Europe Matin Il est 7h43 chaque jour, un bouquin à la librairie Mola, c'est la promesse de notre correspondant à Bordeaux, Stéphane Place. Il nous suggère aujourd'hui de lire Dans la combi de Thomas Pesquet, c'est une BD écrite, illustrée et colorée par la même personne, Marion Montaigne. Voici donc le conseil de Stéphane Place. Ce qui est génial avec cette bande dessinée, c'est de découvrir toutes les étapes qui ont mené le français Thomas Pesquet dans l'espace. C'est sous le crayon de la dessinatrice, on voit la vocation de l'enfant qui rêve déjà de tutoyer les étoiles, l'intense préparation de celui qui, devenu pilote de ligne, va bosser comme un dingue pour passer les épreuves de sélection. Une aventure exceptionnelle qui est d'autant mieux restituée que l'auteur de cette BD, Marion Montaigne, livre là un récit nourri de ses propres observations, de l'entraînement, d'un décollage de fusée. Elle est allée à Cologne, à Baïconour, à Houston. Le résultat est bluffant, un bonheur de lecture. Et Guillaume Trenel, libraire chez Mola, vous conseille vivement de vous glisser, vous aussi, dans la combi de Thomas Pesquet. C'est une BD qui ne se lit pas en deux minutes. Elle fait 200 pages et quelques. On apprend beaucoup de choses. Là, par exemple, il y a une machine qui permet aux astronautes de recycler leur transpiration, leur urine, en eau potable. Eau potable qu'ils vont boire, bien sûr. Le dessin permet vraiment de visualiser la vie. On ne l'imagine pas, on le voit vraiment, des astronautes. Pas surprenant quand on connaît le talent de Marion Montaigne qui s'est vulgarisé et donc rendre accessible des données pointues, scientifiques. Elle est aussi l'auteur de la série « Tu mourras moins bête ». Elle a vu très vite que son sujet, Thomas Pesquet, ne manquait pas d'humour. Je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que tu veux que les gens sachent de ton métier ? » Et lui, il disait « Non, mais le côté super-héros, infaillible, n'a peur de rien. » Il disait « Non, mais c'est pas vrai ». J'ai senti que ça le saoulait un peu. Enfin, j'ai vu ça comme une porte ouverte à, justement, comme la BD me le permet, de raconter des choses un peu difficiles lors des sélections ou des entraînements. Mais en fait, moi, il m'a raconté un test psychologique. 400 questions du genre « Est-ce que vous préférez regarder un chaton dormir ou un papillon voler ? » « Est-ce que vous préférez regarder un papillon voler ou le soleil se coucher ? » Et à un moment, il me dit « C'est ce que j'ai mis. » Mais c'était pour rigoler, mais il fait « Est-ce que vous préférez torturer votre père ou démembrer votre mère ? » Enfin, des trucs comme ça. Il fait « C'était totalement con. » Il me raconte. Et en fait, je me suis dit « C'est des gens en test technique, mathématiques. » Je pense qu'ils savent s'ils ont réussi ou pas l'exercice. Mais le truc psychologique, c'est vraiment fait pour qu'ils ne sachent pas du tout. Il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Et je pense que ça les énerve un peu, parce que c'est des gens qui aiment bien savoir où ils en sont. Avec des dialogues magiques, des phrases à la haute diarre, comme celle-ci. C'est la gifle de l'excellence sur la joue de l'imprévu. C'est instructif, c'est très drôle, c'est dense, c'est incontournable. Dans la combi de Thomas Pesquet de Marion Montaigne et publiée par les éditions d'Argo. Europe. Europe 1.